Pour ce dimanche, j'aimerais répondre à une question posée par l'un d'entre vous. Il nous arrive d'être maltraité par une autre personne. Hélas, ça arrive à des enfants en classe, cela arrive à des jeunes à l'université, cela arrive à des personnes, des adultes au travail, cela arrive, hélas, entre proches aussi. Alors ça peut être juste pénible, ça peut être blessant, et puis ça arrive que ça soit dramatique. Alors comment réagir à l'agression ? Une parole de Jésus dans l'Évangile est tout à fait étrange. Un appel à ne pas résister aux méchants, un appel à tendre l'autre joue. Alors c'est une parole effectivement bien choquante. C'est choquant pour la victime, mais c'est choquant aussi pour le monde. Comment pourrait-on ainsi laisser le mal triompher ? Alors je vous propose de creuser la question, mais d'abord d'aller lire le texte en question. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 45. Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis plutôt de ne pas résister aux méchants. À celui qui te gifle sur la joue droite, tourne vers lui aussi l'autre. À celui qui te traîne en justice pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille de plus avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Moi je vous dis plutôt, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, « Ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ne pas résister aux méchants, tendre l'autre jour de gros dégâts peuvent être faits quand on lit ce genre de texte à la lettre. Le pire, c'est que ceux qui seront ainsi injustement frappés par une lecture de ce texte stupide, je pense, seront les personnes qui sont déjà victimes de la méchanceté, de la violence de méchants. Comme si le Christ leur demandait de souffrir encore plus, et de souffrir en silence, et de laisser tranquilles les méchants. Bien sûr que non. D'autant plus qu'à ce jeu-là, il ne resterait bientôt plus sur terre que les violents, les brigands et les manipulateurs qui triompheraient partout. Alors certains disent que si l'on tendait l'autre jour, cela rendrait peut-être les méchants plus gentils, que cela ferait réfléchir le méchant. comme dans « Les misérables de Victor Hugo » où Jean Valjean, effectivement, est retourné par la générosité d'un prêtre à qui il a volé une paire de chandeliers. Mais ça me semble bien rare dans la réalité. Le vrai méchant, il va repartir tout content d'avoir humilié sa victime, de l'avoir dépouillé, et il va trouver que c'est tout à fait normal et que c'est fort avantageux de s'être comporté ainsi. Alors, est-ce que Jésus aurait dit n'importe quoi quand il a dit cela ? Je ne pense pas. Mais pour comprendre ce qu'il nous propose en réalité, il me semble utile d'aller un peu plus loin dans notre enquête. Et pour cela, il y a un principe assez utile pour interpréter la Bible, c'est qu'il est bon de ne pas se limiter à un seul petit passage, surtout avec Jésus qui a une pensée assez complexe. Alors, comment est-ce qu'on peut chercher ? Eh bien, il est assez facile de voir qu'il lui arrive effectivement d'être maltraité. Et donc, on peut regarder comment est-ce que Jésus réagit quand il est maltraité. C'est une information à prendre en compte car Jésus dit son évangile par ses actes tout autant que par ses paroles. Les deux se complètent. Alors, intéressons-nous d'abord à deux cas dans la vie de Jésus. Il y a une fois un homme qui effectivement le frappe au visage exactement comme dans ce texte. Jésus ne lui demande pas de recevoir une autre gifle de l'autre côté. Au contraire, Jésus dit à l'homme qui l'a frappé « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, alors pourquoi me frappes-tu ? » L'autre exemple que je voudrais chercher, c'est quand Jésus est crucifié. Il ne demande pas du haut de la croix qu'on ajoute encore deux clous de plus et puis un coup de lance. Il dit à haute voix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, dans les deux cas, Jésus ne reste pas muet, passif. Il dénonce publiquement la méchanceté de l'acte qu'il vient de subir et puis il s'intéresse à la personne qui a commis cet acte mauvais, méchant. Dans le premier cas, il interroge celui qui l'a frappé, il lui demande ses raisons, il le fait réfléchir sur ce que c'est que le bien et le mal. il lui propose de réfléchir sur ce que Jésus, lui, a fait, de l'analyser et puis de réfléchir sur ce que lui, qui a donné un coup, a fait. Alors, le texte ne nous dit pas comment l'homme a répondu ou non à cette pédagogie de Jésus. Mais en ce qui concerne les soldats qui le crucifient, que fait Jésus ? Il prie pour eux. Et ce qui me semble intéressant, c'est que dans sa prière, il fait la distinction entre l'acte et les auteurs des actes en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, effectivement, le crucifié est un acte abominable, d'autant plus que Jésus est juste. Jésus dit qu'ils sont donc coupables d'avoir fait cela, mais par sa prière, il dit qu'ils gardent l'espérance qu'ils valent plus que leurs actes. Et ils leur souhaitent d'évoluer dans le bon sens, vers le bien. Et donc ainsi, Jésus dénonce la méchanceté. Il dit au coupable qu'il est coupable et que ce n'est pas bon. Et puis ensuite, il montre qu'il ne méprise pas cette personne. Il dit qu'elle est digne de réfléchir, digne de s'expliquer, de s'avancer, d'évoluer. Alors, dans la suite du récit, on voit que ça ne calme pas du tout les soldats qui ont crucifié Jésus, qui continuent à se moquer de lui et puis à voler ses affaires. Mais, au moins, Jésus manifeste ses éléments fondamentaux à cette occasion. Il dénonce la méchanceté comme mauvaise et il montre qu'il le fait sans haïr celui qui l'a commise. Je crois qu'il faudrait donc comprendre et peut-être traduire autrement cette phrase de Jésus qui était si choquante. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. En effet, résister dans le texte, c'est le verbe grec antistémie, se placer en ennemi, anti, de la personne. C'est cela que Jésus ne conseille pas. Il lutte contre la méchanceté, oui, mais il ne veut pas anéantir le coupable. Jésus ne demande pas d'être frappé sur l'autre joue comme on pouvait le penser en lisant son serment sur la montagne. Que dit-il précisément ? Qui te gifle sur la joue droite, tourne alors vers lui l'autre. Ce n'est pas pour demander de recevoir un autre coup par conséquent comme si on suscitait le mal. ce que Jésus propose, c'est de présenter au méchant une autre face de nous-mêmes, d'avoir une autre façon d'être vers l'autre que de le haïr et de vouloir l'exterminer. Alors, tourner un autre visage vers l'autre, ça ne veut pas dire que la victime se serait mal présentée avant, mais cela veut dire qu'elle n'est pas réduite à un objet par le coup du méchant. C'est ce que voulait le méchant, en fait, à travers un coup, on veut transformer l'autre, l'anéantir, l'humilier. Eh bien non, si on montre un autre visage, si on se tourne, eh bien ça montre qu'on a résisté, qu'on existe encore comme une personne agissante, comme une personne debout, comme une personne même qui est une personne de valeur, une personne qui veut le bien, une personne bienfaisante à l'inverse de la personne qui vient d'être méchante. À celui qui a cherché à humilier en le frappant, Jésus propose de discuter face à face avec des arguments et à ceux qui tentent de le réduire à néant en le tuant et en se moquant de lui, en le dépouillant aussi, Jésus se montre en homme riche en bonté même pour eux les méchants. Un homme proche de Dieu et en plus qui se fait leur défenseur auprès de Dieu. Alors cette attitude face aux méchants est, je trouve, incroyable de justesse. Alors je ne dis pas que ce soit facile, Jésus ne dit pas non plus que c'est facile, il dit que Dieu arrive à le faire et que nous, c'est dans la mesure où Dieu nous aura créés à son image. Donc on n'est pas non plus quelque chose d'évident, évidemment. Et puis Jésus ne dit pas non plus qu'il faudrait toujours chercher à faire cela, c'est-à-dire avoir une pédagogie pour essayer de rendre meilleurs les méchants. En effet, dans un autre épisode, une foule agresse Jésus. Elle est prête même à le tuer en le jetant du haut d'une falaise. Alors Jésus, il ne dit rien, il ne prie pas, mais il se choisit de s'effacer sans un mot. Il ne leur fait pas non plus tomber de la foudre sur la tête comme le voudraient ses disciples. Il leur dit que c'est inimaginable de faire tomber la foudre sur des personnes parce que Dieu n'est pas comme ça. là encore, Jésus ne se place pas en ennemi des méchants mais à ce moment-là, Jésus ne sent pas non plus d'essayer de les éduquer. Nous ne sommes donc pas non plus obligés d'essayer d'éduquer le méchant qui nous frappe. La bonne solution est parfois simplement de s'effacer, de fuir. C'est une question d'opportunité, c'est une question de discernement personnel. C'est une question peut-être de force en présence face à toute une foule que pouvait faire Jésus. Ça peut être une question de vocation ou non. Il y a quelques personnes qui sont confiées à notre amour mais nous n'avons pas vocation à rendre le monde entier bon et comme victime nous ne sommes pas toujours le mieux placés pour essayer d'éduquer notre bourreau. Alors, alors comment allons-nous faire pour savoir comment réagir dans une situation concrète face à telle ou telle personne méchante ? C'est ce qui me semble passionnant à examiner dans la façon de réfléchir que Jésus montre ici dans son analyse de cette question d'éthique concrète que faire quand je suis agressé par un méchant. Il me semble qu'il y a un élément essentiel dans cette réflexion que fait Jésus ici. C'est qu'en discutant de ces questions d'interprétation de la Bible de questions éthiques Jésus va chercher comment Dieu lui-même agit face aux méchants. C'est sa façon de réfléchir pour interpréter la Bible et c'est aussi sa façon qu'a Jésus de réfléchir sur la vie. Alors ensuite ce que Jésus nous dit sur Dieu là au moins il est clair et c'est formidablement réjouissant. Jésus dit que Dieu lui il va jusqu'à aimer ses ennemis. Contrairement à quelque épouvantable légende Dieu ne punit pas Dieu ne cherche pas à exterminer le méchant il cherche à soigner le méchant comme un médecin soignerait un malade. Dieu ne veut pas non plus que nous souffrions pas quand nous sommes justes et non plus quand nous sommes méchants. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est le méchant ce n'est pas Dieu qui frappe ou qui exige des dons ou qui exige des corvées qu'il nous imposerait. Non Dieu lui n'est pas le méchant de l'histoire. Dieu lui fait tout pour éliminer toute souffrance toute larme toute humiliation et Jésus nous dit que Dieu nous aime donc sans condition c'est la théologie c'est la foi c'est l'expérience de Jésus qu'il a de Dieu et je trouve que c'est tellement réjouissant c'est tellement vivifiant inspirant et puis puisque Jésus nous dit que Dieu nous aime sans condition ça nous libère dans l'interprétation des textes bibliques nous pouvons les interpréter selon notre propre inspiration et nous pouvons aussi prendre une décision donc sur ce que nous allons faire dans notre vie librement puisque Jésus nous dit qu'il n'y a pas de chantage de la part de Dieu jamais et c'est ce que fait Jésus il applique directement cette liberté que donne l'amour de Dieu à son interprétation de la Bible sur la question du jour c'est-à-dire sur l'agression méchante quand il nous arrive malheureusement d'être frappé et il nous dit Jésus vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil dent pour dent mais moi je vous dis plutôt et c'est là qu'il développe ensuite sa réflexion oeil pour oeil dent pour dent c'est effectivement écrit noir sur blanc dans la Bible hébraïque Exode 21 24 Lévitique 24 20 Deutéronome 19 21 et tout le monde le savait Jésus se permet un mais moi je vous dis plutôt voilà si Jésus fait cela et bien c'est qu'il nous propose de le faire aussi parce que Jésus n'est pas du genre mais pas du genre faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais au contraire au contraire il nous indique à travers ce qu'il fait un chemin pour nous pour notre vie et donc ça nous permet de nous pencher vers les textes de la Bible de nous pencher même sur les paroles de Jésus recueillies dans les évangiles et de les interpréter pour voir ce que les paroles nous disent personnellement à nous aujourd'hui et ce que nous allons en faire pour vivre alors oui avec respect et intérêt nous commençons d'abord par chercher ce qui a été dit puis ensuite nous cherchons à élaborer notre propre mais moi je vous dis moi à la première personne du singulier librement sincèrement avec authenticité à notre propre façon nous l'élaborons comme on voit le faire ici Jésus en pensant à Dieu en demandant l'aide et l'appel de Dieu dans l'espérance qu'il nous apportera sa lumière son soleil qui purifie aussi tout ce qui est impur et puis qu'il apportera sa pluie comme le dit Jésus dans ce texte qu'il arrosera nos propres pousses d'interprétation avec sa bénédiction alors ça c'est le premier élément le premier mais moi je vous dis mais il y en a un autre il y a un second vous avez appris qu'il a été dit dans la recherche de Jésus alors Jésus dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi et bien ça c'est pas dans la Bible en fait ce n'est pas dans la Bible que c'est dit et pourtant pourtant nous entendons cette voix cette voix c'est celle de chaque cellule dans notre corps qui crie de rejeter ce qui lui fait du mal et c'est bien c'est grâce à ça que nous pouvons vivre pour chasser les microbes les parasites les virus les exterminer pour fuir une trop forte chaleur un trop grand froid des coups des agressions et donc cette voix de nos cellules de notre corps tout entier cette voix est juste elle aussi seulement elle aussi doit être interprétée personnellement nous dit Jésus comme la parole de la Bible cette voix c'est celle aussi parfois de notre colère face à l'injustice c'est celle d'une juste indignation cette colère cette indignation qui monte en nous c'est normal c'est donc juste c'est une réaction face à ce qui est mauvais nous avons seulement à interpréter notre colère et notre indignation pour en faire quelque chose de bon et ne pas sauter à la gorge du méchant qui est à côté de nous et donc oui il faut entendre et chercher un mémoire je vous dis car sans être travaillé ainsi notre colère elle pourrait bien nous transmettre précisément le virus de la méchanceté du méchant qui nous a frappé on pourrait à ce moment là contaminer par cette méchanceté et la méchanceté aurait alors tout gagné et pourtant on peut faire quelque chose de cette indignation et de cette colère car elles sont justes et donc quelle lecture Jésus nous propose de notre indignation quand nous avons été giflés nous nous sentons humiliés c'est vrai c'est ce que veut le méchant alors que l'agression elle-même en réalité elle ne dit rien de notre propre valeur c'est l'opinion d'un méchant sur nous par contre l'agression elle dit que l'agresseur est un pauvre type en fait qu'il est un malade qui mérite que Dieu se penche vers lui pour le soigner dans l'espérance qu'il deviendra plus humain alors peut-être que Dieu va chercher l'aide de quelques bonnes âmes pour aller essayer d'appeler cet homme à la raison c'est parfois mais pas toujours ce que la victime pourrait faire elle n'est pas toujours le mieux placé elle peut aussi partir ailleurs comme le fait parfois Jésus c'est juste c'est à voir c'est à interpréter par nous-mêmes au cas par cas il n'y a pas de recette absolue on peut agir comme ça librement car Dieu comprend il comprend et il nous aime Amen Amen